Bonsoir à tous, je me présente, je m'appelle Blackfire pour ceux qui ne me connaissent pas. Et en fait, aujourd'hui j'ai décidé de faire un top 10 des meilleurs jeux de Spider-Man. Alors, si vous voulez, sur ma chaîne, je parle principalement de cinéma, de séries, je suis un grand fan de jeux vidéo aussi, donc du coup c'est assez marrant parce que c'est la première fois que je vais vous faire un top sur les jeux vidéo tout court et un top 10 des meilleurs jeux de Spider-Man. Alors, je vais commencer par un jeu que je pense que vous, peut-être que vous n'avez pas joué et en même temps, peut-être que vous avez encore cette console, c'est sur la Super Nintendo et mon top 10 va commencer par Maximum Carnage. Alors Maximum Carnage, si vous voulez, c'est l'histoire de, enfin dans Spider-Man, en fait c'est l'histoire de Carnage comme le nom éponyme du plus grand ennemi de Spider-Man et en fait ça prend un arc célèbre de l'histoire de Spider-Man où on va dire que Spider-Man et Venom et Black Cat s'associent pour affronter Carnage et je trouve que le jeu est très fidèle au bouquin et en fait c'est un Benzemaul, un Benzemaul en fait c'est un jeu, on fait souvent ça à l'époque et pour vous donner une petite idée, David McCry par exemple, qui est un jeu très célèbre et bien est un Benzemaul où les jeux un peu de deep plateforme comme, je ne sais pas, ça peut être Ratchet & Clank ou Crash Bandicoot pour ceux à qui ça parle et du coup en fait si vous voulez le jeu c'est un Benzemaul où en fait vous incarnez soit Spider-Man et du coup vous allez affronter plusieurs ennemis par exemple et vous allez affronter plusieurs boss comme il y a Doppel Dunger, il y a Shriek, il y a le démon bouffon noir je crois, et le carillon et le dernier c'est Carnage et en fait Venom je ne pense pas que vous l'affrontez et en fait vous allez pouvoir utiliser soit Venom soit Spider-Man donc vous pouvez choisir selon les niveaux et après la difficulté est différente selon le personnage que vous allez utiliser et en plus après vous pouvez débloquer des techniques et par exemple je ne sais pas, il y a Morbius qui peut venir vous donner un coup de main ou Black Cat ou Spider-Man il a un truc spécial qu'il peut utiliser quand même c'est assez cool et voilà, et en fait ce jeu était sur la Sega ou Super Nintendo il est très très rare à trouver, il coûte très très cher je ne vous mens pas, j'ai téléchargé le jeu sinon je ne pouvais pas y jouer donc pour ceux qui ont ces consoles là ou qui peuvent télécharger le jeu, je vous le recommande attention la difficulté elle est hardissime et au moment où je vous parle je n'ai toujours pas fini le jeu j'ai fait une bonne partie, une bonne moitié de jeu mais je n'ai pas fini le jeu et un jour je finirai mais j'ai trouvé le jeu pas mal, très difficile mais pas mal donc voilà, maintenant on va passer en 9ème position et en 9ème position c'est très difficile parce que ça se joue entre, enfin sans faire deux jeux le mot c'est vrai que j'ai cité entre deux jeux je dirais celui-ci alors c'est Ultimate Spider-Man en numéro 9 et en fait Ultimate Spider-Man un peu comme Maximum Carnage sur Sega ou Super Nintendo et bien en fait ce jeu reprend comment vous expliquez ça le bouquin en fait qui s'appelle Ultimate Spider-Man qui est un dérivé de, on va dire c'est une nouvelle version différente de l'histoire principale et qui a été faite dans les années 2000 en bouquin et le jeu est vraiment pas mal du tout alors oui, je ne vous mens pas les graphismes, en tout cas par rapport à aujourd'hui surtout ça a pris un petit coup de vieux mais le gameplay est pas mal en fait le défaut du jeu pour moi c'est la caméra parfois vous faites trop d'allers-retours entre les missions je trouve ça chiant je dirais le temps de chargement c'est quoi l'autre défaut ? ouais c'était la caméra, la précision que ce soit avec Spider-Man ou Venom les allers-retours dans les missions et les temps de chargement voilà et sinon tout le reste c'est cool parce que le gameplay il est super cool le doublage est excellent les personnages sont super bien faits et c'est très fidèle au bouquin j'aurais aimé qu'il y ait le Dr Octopus dans le jeu il n'y est pas, c'est un peu dommage mais le jeu est super bien parce qu'en plus vous pouvez incarner à la fois Spider-Man et à la fois Venom par contre c'est pas vous qui choisissez c'est par rapport à l'histoire mais c'est quand même bien foutu donc non non franchement c'est un très bon jeu donc voilà en 9ème position Ultimate Spider-Man si vous avez une PS2 faites-vous un petit kiff après je mettrai en en 8ème position je mettrai attendez juste si c'est le code que je mettrai c'est c'est celui-ci qui s'appelle Web of Shadow le règne des ombres en français et en fait celui-là il est vraiment pas mal du tout moi c'est un des premiers jeux que j'avais acheté à l'époque sur la PS3 et en fait il est vraiment excellent parce que déjà dans ce jeu j'aime beaucoup l'histoire je trouve que l'histoire en fait elle est plutôt bien écrite c'est juste à la fin je sais pas ce qu'il se passe le jeu s'effondre un peu d'un point de vue de l'histoire mais c'est vraiment sinon l'histoire elle est vraiment cool parce que déjà vous rencontrez pas de personnages de l'histoire de Marvel et c'est super bien fait c'est à dire que Spider-Man dans son dans son animation dans son gameplay il est énorme parce qu'en plus vous pouvez être vous êtes normal et vous pouvez utiliser le costume noir ce qui est une nouveauté en fait dans un jeu Spider-Man parce que avant vous pouvez par exemple utiliser les costumes noirs que vous pouvez débloquer mais vous pouvez pas utiliser vous pouvez pas comment expliquer ça être à la fois Spider-Man c'est à dire en rouge et bleu et avoir le costume noir pour pouvoir utiliser les capacités sachant que si vous finissez il y a 4 fins possibles et si vous utilisez le Spider-Man original vous avez 2 fins possibles avec lui et si vous utilisez le costume noir c'est pareil vous avez 2 fins possibles sachant que le gameplay des 2 est ouf qu'il soit en Spider-Man classique ou en noir peut-être une petite préférence en costume noir parce qu'il a un gameplay de malade mental il est stylé en original mais en costume noir il est complètement dingue il y a un gameplay de taré les méchants c'est le vautour Electro on affronte Venom il y a Winston Fisk qui a l'est le caïd dans l'histoire aussi vous affrontez Wolverine Black Cat en plus à un moment ces méchants finissent par avoir le costume noir donc c'est pas mal c'est cool en plus vous pouvez changer c'est à dire vous pouvez être à la fois classique et en costume noir et en fait vous avez le choix par rapport à vos décisions et ça va influencer par rapport à la fin de l'histoire donc jeu super cool que je vous recommande sur Playstation 3 en 8ème position Spider-Man le règne des ondes en 7ème position je mettrai je sais lequel je vais mettre je vais mettre Spider-Man Dimension parce qu'il est vraiment bien ce jeu en fait cette histoire elle est très simple il y a Mysterio qui est dans un musée qui veut voler une tablette mythique et Spider-Man il vient et en fait il fait un peu le con enfin il fait le con il veut arrêter Mysterio en fait il casse la tablette et en fait Mysterio part avec une partie de la tablette et vous vous allez devoir récupérer chaque fragment de la tablette et en fait il va avoir il y a Madame Wave qui vient qui est un personnage un peu mythique de Spider-Man qui s'occupe de du je sais pas comment dire ça de la réalité ou du multivers je sais pas comment expliquer ça une sorte de Doctor Strange Farm si on peut dire ça comme ça et en fait il va y avoir 4 Spider-Man différents Amazing Spider-Man original Ultimate Spider-Man en costume noir Spider-Man 2099 Spider-Man du futur et Spider-Man noir voilà et donc du coup ce jeu est super cool et en plus c'est l'un des jeux où il y a le plus d'ennemis de Spider-Man avec il y a Hammerhead Kraven le chasseur Scorpion le super bouffon le bouffon vert l'homme sable le fléau Deadpool ce qui est pas vraiment méchant mais pour le coup c'est un méchant dans l'histoire Carnage Mysterio Doctor Octopus le vautour et je sens qu'il m'en manque un Electro je crois vous avez 13 ennemis de Spider-Man et vraiment le jeu est super bien fait sur PS3 donc vraiment je vous le recommande en sixième position je vais dire celui-ci Spider-Man 2 sur PS1 pour ceux qui reconnaissent ce jeu il est mythique il est vraiment cool en fait ça raconte en fait c'est Electro qui a un plan et son plan c'est de devenir de l'énergie pure et du coup en fait il est aidé par plusieurs autres ennemis qui sont le Choker qui est super bien fait dans le jeu l'homme sable il y a le Scarabée mais celui-là ce personnage vous le combattez pas mais vous voyez dans le jeu il y a Hammerhead et à la fin vous affrontez Electro qui est extrêmement puissant le jeu est vraiment cool il y a plein de punchlines Spider-Man il est super drôle avec un excellent gameplay il y a le lézard aussi dans le jeu non non franchement c'est un très très bon jeu donc vraiment si vous avez une Playstation 1 2 ou 3 je vous recommande le jeu qui est vraiment excellent en cinquième position forcément je vais vous parler d'un jeu mythique qui est celui-ci qui est Spider-Man 1 sur Playstation 1 qui arrive à la fin des années 2000 donc le jeu est vraiment pas mal du tout je suis assez surpris de la note du jeu parce qu'il a 15 sur 20 alors que franchement il méritait plus et en fait dans ce jeu c'est super cool vous pouvez débloquer plein de bouquins et vous pouvez débloquer presque tous les costumes vous affronter tous les méchants les plus emblématiques de Spider-Man il manque juste le bouffon vert je crois qu'après vous avez tout le monde il y a Scorpion Rhino Venom Carnage Doctor Octopus Mysterio et en fait à la fin vous voyez Carnage fusionner avec le Doctor Octopus donc vous avez à peu près 7 ou 8 et demi le jeu vraiment les graphismes font super bien c'est très drôle ça respecte beaucoup le bouquin il y a le personnage de Black Cat qui vous donne un coup de main et le jeu franchement il représente tout l'univers de Spider-Man donc vraiment il est super cool vraiment je vous le recommande chaudement sur PlayStation 1 le jeu est mythique après en 4ème position j'ai vraiment hésité mais je dirais Amazing Spider-Man il est vraiment excellent en fait il reprend la trame du film un peu il adapte et en fait c'est super cool parce que déjà le méchant principal c'est un méchant assez original qu'on voit pas beaucoup dans les dans les films ou dans les jeux et donc du coup c'est assez original de l'utiliser le méchant il s'appelle Alistair Smite et en fait ils utilisent des robots anti-araignées et c'est super cool en plus il y a beaucoup vous savez d'ennemis de Spider-Man de type animal donc ils sont instinctifs extrêmement puissants il y a Vermin par exemple c'est un c'est un c'est un monstre mi-homme mi-ra il y a le lézard il y a Scorpion il y a le rhino il y a un méchant un nouveau méchant qui s'est créé qui s'appelait Piranha qui est super bien parce que vous vous battez dans l'eau contre lui super cool il y a League One pour ceux qui ne connaissent pas c'est une sorte de lézard aussi un reptile vous affrontez plusieurs robots dans le jeu et c'est souvent des combats très spectaculaires et très difficiles donc non non franchement c'est un très bon jeu et Spider-Man est bien fait Gwen Stacy et le docteur Curtis Connors qui est le lézard donc vraiment je vous recommande le jeu sur PlayStation 3 il est vraiment excellent vraiment après la troisième position je ne sais pas comment dire ça je ne sais pas si c'est la nostalgie qui me fait dire ça mais c'est vrai que c'est l'un des meilleurs jeux Spider-Man dans le sens où en fait c'est le le jeu adapté du premier film de Sam Raimi qui est juste incroyable qui est super cool vraiment moi j'en ai un souvenir en plus le jour de mon anniversaire à l'époque et vu que j'avais vu le film et j'étais comme un fou et que j'avais entendu beaucoup de bien du jeu j'avais envie de jouer et le jeu était vraiment super avec des cinématiques léchées un excellent graphisme un gameplay de fou en plus il y a beaucoup d'ennemis qui sont super bien fait déjà vous arrêtez le le tueur d'oncle Ben comme dans le film et c'est super bien fait parce que je ne sais pas comment vous expliquer ça en fait on ne voit jamais le tueur de son oncle dans les jeux et celui-ci il respecte à la fois le film et le bouquin c'était très réussi de pouvoir arrêter celui qui a tué l'oncle de Spider-Man il y a le choker qui est super bien fait dans le jeu le vautour scorpion après vous affrontez le bouffon vert un autre robot et vous affrontez encore le bouffon vert plusieurs fois dans le jeu et c'est vraiment super bien fait les graphismes sont excellents le gameplay c'est pareil vraiment le jeu voilà je ne sais pas si c'est la nostalgie qui me fait dire ça mais c'est vraiment l'un des meilleurs jeux Spider-Man il fait partie vraiment du top 3 ensuite on va finir je pense que vous savez par quoi on va finir en deuxième position Miles Morales qui est juste excellent c'est un excellent jeu déjà parce qu'en fait on s'intéresse à Miles Morales qui est un autre Spider-Man et c'est déjà quelque chose d'inédit et les jeux de Spider-Man à chaque fois ils ont essayé des choses inédites ils ne les ont pas toujours réussi mais pour le coup ça c'est vraiment réussi d'avoir utilisé Miles Morales d'avoir fait sa propre aventure solo où Spider-Man il l'aide un petit peu et en même temps on sait un peu plus sur lui par rapport au fait qu'il y aura une suite à Marvel Spider-Man on va dire l'original et celui-ci il est super bien la musique elle est cool Miles Morales c'est super cool le jeu est fun graphiquement il est super beau il y a 3 méchants dans le jeu le premier c'est le Rino qui est super cool vous le raffrontez 2 fois dans le jeu la deuxième fois c'était beaucoup plus compliqué mais excellent méchant il y a le Rodeur qui est l'oncle de Miles Morales qui est excellent dans le jeu aussi très dur à battre excellent méchant et après le Bricoleur donc non franchement excellent jeu vraiment je vous le recommande qu'il soit sur PS4 ou PS5 il est mieux sur PS5 je pense que vous aurez deviné à 60 images par seconde vraiment je vous le recommande excellent jeu sur PS5 deuxième meilleur jeu de Spider-Man et ensuite on va finir par le meilleur de tous Marvel Spider-Man sur PS4 et sur PS5 excellent jeu excellent jeu ce jeu il est juste énorme les graphismes sont incroyables le gameplay il est ouf l'histoire elle est super intéressante qu'est-ce qu'on peut reprocher au jeu des fois le jeu a des petits bugs c'est pas méchant c'est des petits bugs graphiques des fois je pense que je suis peut-être un peu gourmand mais j'aurais aimé qu'il y ait plus de méchants parce qu'en fait le jeu prend le temps de raconter l'histoire de Spider-Man donc vous affrontez pas que des ennemis ce qui est intéressant aussi mais j'aurais aimé rencontrer plus d'ennemis dans le jeu parce qu'on en voit à peu près une bonne dizaine vous affrontez le Cahit de Wilson Fisk il y a le Choker il y a Mister Négatif le méchant inédit qu'on a rarement vu dans un jeu et qui est excellent dans celui-ci il y a qui d'autre encore ? Electro le Vautour Tass Master le Scorpion le Rhino et comme vous pouvez le deviner le Dr Octopus et il y a Toon Stone aussi donc vraiment l'histoire est bien faite les méchants sont bien faits je pense que comment vous expliquez ça qu'il y aurait pu avoir plus d'ennemis et je pense que le Choker j'ai bien aimé dans le jeu il n'était pas trop mal mais Toon Stone aurait pu être meilleur un meilleur look l'histoire était bonne sur lui mais il aurait pu avoir un meilleur look et sinon voilà excellent jeu Spider-Man et je vais finir sur lui mais vraiment je vous recommande sur PlayStation 5 il est encore mieux la version remasterisée donc voilà voilà la fin de mon top 10 de la Sega de Spider-Man n'oubliez pas de me commenter de liker ma vidéo d'affaires partagées et à la prochaine sur la toile allez ciao bonne soirée tout le monde à la prochaine Sous-titrage ST' 501